bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui on va se régaler parce qu'on va une boxe et c'est à dire qu'on va déballer je vais vous présenter et enfin je vais tester pour vous en exclusivité la toute nouvelle king song s 19 on devrait se régaler parce qu'on a pas mal de puissance une belle batterie on a de la musique on a pas mal d'options ultra intéressante et surtout en exclusivité donc eh ben forcément on a tous les ingrédients qui permettent à la recette d'être exceptionnel mais avant que la vidéo ne commence il y a une chose ultra importante que je vous demande de faire les amis s'il vous plaît pour me donner de la force c'est de foncer vous abonner et si vous voulez avoir une alerte à chaque fois que je sors une vidéo eh bien vous activez la petite cloche moi j'envoie le très très court générique voilà le générique est déjà fini on passe au déballage du carton s'en suivra les spécificités et le test route je vous cache pas les amis que c'est ultra satisfaisant de pouvoir vous partager cette exclusivité alors on est sur un packaging double carton on a un carton qui protège le carton de présentation à l'intérieur je vais trouver on est sur de la présérie 1 mais on est vraiment sur les modèles quasiment définitif donc ici on va avoir la petite notice qui nous permet de comprendre la roue d'avoir toutes les spécificités de voir comment on peut venir régler l'amortisseur qui se situe à l'arrière de la roue donc ça me semble assez complet ici on est sur une notice en anglais mais il me semble que vous devriez recevoir une notice en français pareil on a encore sur les réglages de l'amortisseur il ya une notice juste pour l'amortisseur donc on devrait pouvoir la prendre par coeur allez je continue avec une prise européenne ça c'est la pompe qui va avec l'amortisseur et qui permet de gonfler en haute pression un chargeur bien costaud qui va nous délivrer 100,8 volts en 5 ampères heures et enfin je retire ce capot de polystyrène pour pouvoir visualiser le haut de cette s19 et là clairement on sent qu'on a énormément monté dans le level de finition bon allez du coup je la sorte son carton et je vous montre à quoi ressemble cette kingsong s19 c'est joli allez je vous décroche on garde ça ensemble la montre de près on est sur un pneu cross une jante avec un design qu'on connaît on a des pédales ici un petit peu à la façon gustave eiffel avec des pics on devrait avoir un bon grip on a sur la partie ici avant de la roue un espèce de carénage avec de quoi pouvoir reposer les tibias donc on va avoir des semi-pads d'origine on a ici des petits velcros à l'arrière on a des pads pour le freinage on va avoir une poignée sur la partie avant ici on a des spots toute façon on va l'allumer on va voir un peu à quoi ça ressemble d'ailleurs regardez les spots on va pouvoir en mettre un qui éclaire loin et un qui éclaire près d'ailleurs quand je dis un c'est pas un c'est deux rangées de trois ici on va avoir des leds je vais vous l'allumer là on va avoir un display plutôt placé sur le milieu de la roue c'est vrai qu'on aime bien quand on a l'habitude d'avoir des displays un petit peu plus en avant ça peut être très pratique ce qui va être très pratique c'est cette poignée moi je la vois déjà bien être utile en cas de freinage d'urgence on a ici regardez le trolley qui va être top bien placé sur la partie haute ça va être sympa on verra on va voir on va l'allumer toute façon on va voir aussi qu'on est parti sur un système avec amortisseur placé à l'arrière de la roue et puis un mécanisme qu'on connaît un petit peu déjà on a aussi le garde-boue la béquille qui vient bien récupérer tout le poids de la machine et du coup bien la machine elle tient bien allez je vous fais profiter de l'allumage écoutez moi ça là elle est déjà activée on voit qu'on a des belles l'aide bien intégrer c'est vraiment très propre ici autour du display on va en avoir ici sur le latéral ce qu'on va avoir surtout c'est des enceintes ici sur le côté retour de la musique chez king song ça ça fait plaisir et alors un gros panneau d'affichage alors plutôt gras on voit que les pixels ils sont assez énormes mais ça va largement nous permettre de voir le niveau de batterie et quelques indications si vous faites un appui court ici vous allumez les spots très puissant sur la partie avant on peut avoir les spots allumés en blanc qui projette fort ou alors avoir un système de petits jeux de lumière un petit peu rigolo joli à l'arrière on a un retour de bandeau de l'aide ici sur la partie centrale on en a aussi sur les côtés on verra en roulant si ça continue à faire multicolores aussi on a du rouge la finition de la roue est vraiment très propre ici sur la partie arrière de la roue on va avoir un port usb un port usb c pour la charge ça va se passer ici en dessous au passage vous voyez là on a un gros radiateur pour refroidir toute la carte mère et bien écoutez c'est plutôt intéressant là je vous montre bien la structure du pneumatique on est sur une roue qui pèse 33 kg à l'intérieur de chaque côté on va avoir les éléments de batterie qui constituent au total une batterie de 1776 watts heure on a une vitesse max de 60 km heure sur route privée d'origine elle est bridée à 25 km heure elle peut supporter des pilotes jusqu'à 120 kg on est suspendu par un amortisseur il est placé dans la position arrière c'est un dnm il va être réglable en pression et en rebond on est équipé d'origine avec quatre enceintes là vous envoyez deux sur le côté droit on a la même chose du côté gauche on a 5 watts de puissance pour les projecteurs donc on a au total deux rampes de trois projecteurs d'origine avec l'application vous avez une alarme intégrée on a le gros display ici les leds d'ambiance sur les côtés et enfin on va pouvoir bloquer la roue via l'application on a un moteur de 3500 watts qui tourne en 100 volts ici placé à l'intérieur de la roue c'est magnifique franchement ça devrait être bien intéressant à rider le diamètre de la roue c'est du 18 on nous annonce une autonomie pouvant faire 150 km dans la réalité vous ferez environ 115 km avec une charge en roulant à 25 et vous pourrez diviser cette distance par deux si vous roulez en mode débridé sur route privée pour le coloris vous n'en aurez qu'un il est vraiment très bien réussi vous voyez qu'on a un liseré orange sur la jante on a le orange qui est repris ici sur les carénages latéraux aussi sur le support d'amortisseur et enfin sur le trolley je reviens aussi vite fait sur la batterie on nous annonce qu'elle intègre un bms un petit ordinateur qui va en prendre soin et qui va sécuriser le stockage de l'énergie on nous dit aussi qu'on est sur une charge qui dure cinq heures comme on a deux connectiques on peut tout de suite investir dans un second chargeur et à ce moment là on a une charge complète en seulement deux heures et demie deux heures et demie pour une roue qui annonce 150 km d'autonomie c'est énorme je vais essayer de pas trop être barbant je vais accélérer un petit peu je vous l'ai dit on a des pédales avec des picots d'ailleurs les pédales on va pouvoir régler un petit peu leur position des clignotants un feu stop un feu de position arrière on a déjà la béquille ça je vous l'ai dit la petite poignée à l'avant qui nous permettra de faire des beaux freinages et bien écoutez on a fait un peu le tour des spécificités s'il ya des choses qui me reviennent eh bien on en reparlera si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser je pose les derniers pads et puis on va aller tester la machine oh 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 quelle régalade ça y est on est parti en mode test j'ai quand on la regarde physiquement on voit juste un beau degré de finition sur les plastiques sur matériaux utilisés et quand on la ride c'est un régal avant de démarrer je voudrais faire un petit point sur l'application on y a rajouté quelques options qui sont très intéressantes la plus intéressante pour nous qui ride on dans les lieux de rencontre tout ça où on a les roues pas très loin mais pas toujours à portée de main regardez on va pouvoir cadenasser la gyro roue en veille avec une alarme c'est à dire que si quelqu'un vient toucher la machine voilà quand on est à proximité ça nous permet d'entendre que quelqu'un vient de toucher à la roue et moi qui ai beaucoup de machines de démo ça m'arrive souvent dans les petits salons les trucs comme ça c'est pas méchant mais il ya des riders qui s'en demandaient se permettre de faire un petit essai rapide de la roue et quand vous revenez à votre roue et ben vous avez eu la chance d'avoir quelques pocs donc là eh bien ça n'arrivera plus déjà il ya le fait que tout le monde ne sait pas monter sur une région elle crie relativement fort là on la déverrouille avec l'application et du coup ça va permettre de faire les petites courses de laisser la roue devant le magasin et puis d'être sûr qu'elle va pas partir sans nous ou en tout cas d'être averti si jamais quelqu'un il touche on peut la verrouiller la déverrouiller ce qui va être très sympa aussi on a des enceintes de très bonne qualité et assez puissante vous laisse écouter ça sa capacité d'être bien partout en ville elle trouve sa place dans les chemins elle est à sa place en tout terrain elle est à sa place tiens bah c'est marrant parce que c'est exactement ce que j'allais dire de cette roue donc on vient de constater que les enceintes à sont de bonne qualité qu'on n'a pas de bouton pour la mise au repos de la roue c'est à dire en fait on a un bouton mais celui ci il est tactile regardez quand on saisit la poignée à l'avant et uniquement sur l'arrêt j'ai bien testé parce que il s'agirait pas de faire un gros freinage d'urgence avec la poignée et qu'après elle se met en veille mais voilà on a le bip mise en veille et du coup on peut la poser sur la béquille la béquille elle est super stable on en profite pour regarder ici on est sur des glissières un roulement ça veut dire qu'on a une suspension qui est super fluide comme sur la s 22 pro en gros 7 s 19 c'est une s 22 pro un peu dégonflé mais là je viens de l'emmener rider un petit peu j'ai fait de la belle montée j'ai fait du chemin j'ai eu la chance de la prendre un petit peu sur des routes privées même quand on met beaucoup de vitesse on est sur quelque chose de bien stable on a une v max à 60 moi mon top speed là il est à 52 ce qui est ouf c'est que pour une roue qui est pas si grande elle est super stable il n'y a rien qui bougeant même à grande vitesse que vous soyez sur le macadam sur la terre battue ça ne pose aucun problème les roues à crampons elles sont pas trop bruyantes il n'y a pas le gros ronronnement qu'on peut avoir sur une sherman on a quand même une petite signature sonore que je vous laisse écouter vous entendez c'est plutôt sympa c'est juste ce qu'il faut par contre là où il ya du bruit c'est dans les enceintes on a vraiment un très beau volume d'enceintes malgré le fait que c'est envoyé sur les côtés honnêtement on entend très très bien quand on ride donc j'imagine même pas quand on est à côté de la roue on a aussi des projecteurs super puissant m'a fait la réflexion faut prendre le temps de bien les régler parce que si vous les mettez trop vraiment ça envoie du lourd la remise en route de la machine comme on a envie de l'attraper ici pour la lever en même temps temps qu'on la tient là elle est verrouillée regardez elle se met pas en haut donc il faut la relâcher sur le bas de la pression et un petit coup à prendre en tout cas le bouton même avec les gants il fonctionne bien ici au niveau des pads on a des pads vraiment très très mou alors c'est hyper confortable c'est très agréable pour ceux qui ont jamais roulé avec des pads c'est pas très gênant ça permet vraiment d'avoir une belle accélération et une petite stabilité au freinage je dis petit parce que pour ceux qui ont des habitudes avec des pads très dur regardez on reste quand même sur une matière plutôt souple en tout cas ça tient très bien derrière on a un petit renfort ici qui fait que ça peut pas se décaler ni en avant ni en arrière ça sécurise parce que si jamais vous avez des pads qui se décroche vous assure que vous vous en rappellerez au niveau du trolley alors on a un trolley qui vient être très pratique et qui s'attrape ici par contre il n'y a rien qui le bloque mais voilà on est chez kingsong donc on a un trolley qui est positionné au milieu de la roue qui est parallèle à l'axe de la roue et qui permet clairement de promener la gyro roue il manque peut-être quand même un petit blocage du système pour être plus à l'aise mais ça fonctionne très bien au niveau de l'amortisseur arrière on voit qu'on a un beau débattement regardez ici avec le petit ring qui permet de voir que je suis pas encore à fond malgré l'usage un petit peu hors piste que je viens d'en faire ici comme avec la s22 on a des ports de charge qui sont pas super accessible ça c'est vraiment le petit côté un peu un petit peu chiant parce qu'en plus en général quand votre roue elle est au repos et vous arrivez ici avec votre chargeur ça peut vous arriver sans faire exprès d'appuyer sur le bouton d'allumage des lumières et là en général vous perdez un dixième à chaque heure bon vous inquiétez pas c'est pas irrémédiable mais bon au niveau des carénages c'est très joli on n'a pas une couleur régulière partout on a un petit satiné un petit marbré sur ce orange là là je dis que c'est un peu souple mais vous voyez j'aurais pu encore coller ça sur les pads mais comme je sais pas qui va être destiné cette roue c'est juste un prêt ça permettra à chacun d'essayer un peu la config qui lui plaît au niveau de la finition globale vous avez dit c'est plutôt sympa c'est plus que sympa regardez il ya vraiment rien qui bouge tout est bien fixé ici on a un petit bumper alors je vois pas trop à quoi il sert là on va avoir une fois qu'on a fixé les lumières rien qui bouge le garde-boue ça paraît solide ici à l'intérieur on a aussi une très belle finition à l'arrière c'est plutôt dégagé on a vraiment un très beau visuel sur l'amortisseur moi je trouve ça beau j'aime bien cette petite armature qui sort de la roue pour l'amortir ici on voit qu'on va peut-être pouvoir choisir plusieurs positions pour l'amortisseur on voit que j'ai deux pas de vis libre en dessous du support d'amortisseur je pense aussi qu'on peut descendre les pédales d'un cran pour avoir une roue plus citadine et un petit peu moins hors piste voilà elle est légèrement haute mais c'est pas complètement dingue voyez qu'on monte très facilement sur la roue on est aussi sur une roue plutôt nerveuse on arrive à bien appuyer sur les pads même s'ils sont un peu souple là je suis sûr du macadam c'est très confort à tout moment si on a envie de passer un peu en bas d'hors piste hop ça y est c'est fait là il ya des petites racines des petits cailloux eh bien c'est une roue qui va clairement se faufiler partout regardez c'est vraiment un jeu d'enfant j'ai mis dans la difficulté sur des grosses montées on sent qu'on en a largement sous la pédale ce que j'aime beaucoup c'est son look un vraiment entre l'agressivité tout terrain et le côté citadin en fait la rondeur qu'on peut avoir sur cette partie avant le fait qu'on ait de la musique on est des beaux spots lumineux qui font que voilà on est présent sur la route et au milieu des voitures et la partie arrière plus incisive plus évidé avec le support d'amortisseur l'amortisseur voyant tout ça ça fait ça fait un beau mélange je trouve que c'est vraiment un très beau compromis cette roue d'ailleurs ce qu'on voit en visuel on le retrouve à la conduite ce qui est bien c'est qu'on sait qu'on part avec kingsong avec normalement du matériel de qualité cependant là sur la partie avant on voit que le pneu il dépasse énormément donc si on roule sur route humide ça va être le même phénomène à mon avis que la s22 c'est qu'on a des petites éclaboussures qui viennent à droite à gauche et qui vous arrose bien l'avant du pied voilà c'est tout ce que j'avais à dire sur cette petite présentation j'ai eu la roue a prêté seulement aujourd'hui par king song europe donc je les remercie je me suis vraiment régalé je l'ai envoyé sur tous les terrains et à toute vitesse et voilà en fait ça y est ils aboutissent tout ce qu'ils avaient annoncé qui vous avait surpris l'année dernière et l'année d'avant sur une roue parfaitement fini amélioré qui sait bien gérer la qualité de conduite de roulage la puissance et aussi et surtout l'amortisseur on est vraiment sur une roue très polyvastalante et smooth elle a que 1700 et des brouettes de water de batterie mais finalement ça fait quand même une très belle autonomie on va faire les 170 80 km facilement même en roulant un petit peu au cochon et surtout on peut s'encombrer des deux chargeurs et on peut sur une pause méridienne quasiment à tous les coups repartir avec une batterie foule donc ça c'est top on est sur une roue qui va être vendue prix magasin à 2999 euros je voulais dire elle m'a été mise à disposition par king song europe baya items ces derniers vous la propose en précommande la précommande à les 1000 euros et vous avez sur le prix total une réduction de 300 euros ça vous fait cette s19 à 2699 euros les livraisons sont prévues pour mi octobre fin octobre maximum et honnêtement ceux qui vont commander cette machine ne pourront pas être déçus tellement elle apporte tout des fois il nous manque un peu la musique des fois il nous manque un peu de confort des fois il nous manque un peu de puissance des fois ça prend trop de place et bien là on a tout dans une roue relativement compacte c'est sûr que c'est pas la plus compacte de toutes les gyros roues mais pour une roue puissante et aussi polyvalente franchement encore une fois king song mais la barre très très haut merci à vous de m'avoir suivi foncez vous abonner mettez moi un max de commentaires si vous avez des questions n'hésitez pas les liens de la roue ils seront sous la vidéo et dans le premier commentaire je vous dis à bientôt et surtout bon ride